Beaucoup de monde, donc on se retrouve pour une vidéo pour la DT de Custodéco, donc on va faire une petite carte, voilà, pour les maîtresses, c'est bientôt la fin d'année. Donc du coup j'ai pris, bon je ne sais pas si je vais me servir de tout, j'ai pris la planche de tampon, je vais faire un shaker, ça c'est sûr. J'ai sorti du coup les petits die-cuts, les petits embellissements, les petits embellissements, j'ai pris la petite planche comme ça, comme ça je ferai un petit mélange dedans. En papier, j'ai pris cela et cela, voilà, donc j'y vais à l'impro, je ne sais vraiment pas sur quoi je pars, donc écoutez, on verra le résultat final. Hop, voilà, donc on va faire une grande carte, parce que pourquoi pas du coup mettre la petite photo, un petit mot de l'enfant, et puis mettre sa petite photo pour que la maîtresse se souvienne. Donc du coup j'ai pris un grand papier comme ceci, je l'ai juste plié en deux, ensuite j'ai pris ce papier-là, parce que je le trouve magnifique, donc j'ai pris 14,2 sur 20,5, donc je vais le mettre comme ça. Ensuite j'ai pris un petit dome, donc il y en a 4, et dans les dies, il faudra prendre celui-ci, parce qu'il va très bien comme ça. Voilà, donc j'ai découpé, donc du coup quand on découpe ça fait ça, donc on obtient ça, donc ça, ça va venir ici, comme ça, ça va cacher le scotch, et ça j'avais quand même envie de le recoller en dessous, pour dire que ça cache. Je pense que c'est ce que je vais faire, ça sera ça, si j'arrive à l'attraper, et puis ça du coup, je le remets comme ça, voilà, comme ça, on voit là. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, c'est de faire mes petits marquages, mes petits repérages, donc ça, ça va venir comme ça. Ça marche, je peux peut-être déjà coller ça, sans réfléchir en même temps. Bon, je vais déjà coller mon papier, voilà, donc j'ai collé mon papier, donc mon petit rond, il va venir comme ça. Maintenant, il faut que je le mette bien, cette salle plus compliquée. Parce que du coup, il ne faut pas que je me plante. Je pense que là, je suis plutôt bien. En fait, pour bien le centrer, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu remettre mon rond là, mon contour, et au moins, ça se place tout seul. Donc ça, je l'enlève. J'ai pas d'ongles, j'avais une petite pince, là, allez-vous. Voilà. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. On va préparer du coup nos petits sequins. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a des grosses perles. Bon, je pense que je vais mettre un peu de tout. Non, ça, je vais m'en servir après. Pour autre chose. Bon, il y a du scotch surtout. Donc j'enlève. Est-ce que je peux le faire comme ça ? Non, donc j'enlève le scotch. Donc voilà, j'ai fait hors caméra, parce que j'ai galéré à les ouvrir. J'ai mis le cutter. Donc j'ai mis tout. Voilà. J'ai mis tout ce qu'il y avait dedans. Donc une, deux, trois, quatre, un, à cinq. Donc j'ai tout mis dedans. Donc là, je vais me replacer mon dôme. Donc normalement, il y a une pellicule qu'on enlève. Franchement, ce n'est vraiment pas la journée, quoi. Voilà. Là, parce que je ne remettrai pas quand même un petit peu de colle pour dire d'être sûre. Je pense que si, je vais me mettre un petit filet. Si je ne voudrais pas que ça vienne déborder du coup à l'intérieur. Hop. Et du coup, je viens placer mon dôme. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mon cercle. Alors, le côté clair, je le mets comme ça. J'ai mes doigts qui collent. J'aurais dû bien venir essuyer avant. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça, voilà. C'est fait. Ensuite, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris des die cuts. Voilà. Donc du coup, dans ce set là. La planche de tampon. Là. J'ai pris du coup, j'ai pris ça. Hop, qui va venir comme ça. J'ai pris un. C'est mieux. Si je me mets comme ça, vous verrez mieux quand même. J'ai pris un petit bannot que je vais venir mettre ici. Il y avait des petits crayons. Donc pareil, je pense que je vais venir les mettre un peu comme ça. Et ici, je vais venir embosser. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah, je vais prendre merci pour cette belle année. Voilà. C'est ça que j'avais dit. Donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc j'ai pris ça. Donc là, je vais le mettre. Donc j'ai dit. Si je m'émercie là-haut. Ouais, ça va passer. Hop. On va refaire comme ça. Hop. Merci. Donc on le voit bien. Je viens me nettoyer après. Élote. Qui est ici pour cette belle année. Donc je vais mettre ça dedans. Et je vais prendre ma poudre embossée. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. J'espère que ça n'a pas séché. Donc celle-ci, elle est magnifique. Je ne sais pas si ça va donner au rendu. Mais j'aime beaucoup. Donc je n'hésite pas. À chaque fois, j'en mets une tonne. Pour dire vraiment qu'il y en a partout. Magnifique. Alors, je vais mettre ça de côté tout de suite. On va venir le ranger après. Je vais prendre mon Hegan. Et je viens sécher. J'ai peut-être un petit peu saoulé. Essayez de l'enlever tout de suite. Hop. Et je viens sécher. Voilà du coup, ce que j'obtiens. Donc ça, ça va venir ici. Je vais peut-être le mettre en 3D. Et ici, je voulais faire ça. Le petit cœur qui est là. Hop. Peut-être déjà. Donc je remette. La poudre. Donc on dévisse. Non. Le pinceau. Hop. On est prêt avec le pinceau. Voilà. On vient vraiment bien tout enlever. Voilà. Donc du coup, je recommence. Je vais faire mon petit cœur. Et puis, je viens remettre de ma poudre. Et avec mon pinceau, je vais venir enlever du coup l'excédent. Après, je sais qu'ils font des trucs antistatiques. Je ne sais pas ce que ça vaut, des petits coussins. Voilà. Et je viens sécher. Hop. Voilà. Donc j'ai mon petit mot. J'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais venir assembler tout ça. Donc ça, je vais le mettre en 3D. Je pense que ça sera mon petit. Donc le petit ballon comme ça. Hop. Je remets un petit peu de colle. Voilà. Ça, c'est la même chose. Je vais le mettre en 3D. Un petit crayon. Hop. Et eux, je vais les coller en fait dedans. Comme ceci. Voilà. Et je vais regarder peut-être pour mettre un petit truc ici. Non, j'ai ces petits strass là. Petites demi-perles, pardon. Donc il y a des vertes comme ça, les roses. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais en mettre une petite là. Je vais mettre celle-là. Je les salis. Ensuite, je vais mettre une verte à côté. Puis voilà. C'est tout. J'en mets pas plus. Après, ça va faire de trop. Hop. Voilà, voilà. Écoutez. La petite carte shaker. Voilà. Elle est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour une fin d'année. Voilà. Pour offrir aux maîtresses. Avec un petit mot dedans. Ça leur fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. On se retrouve prochainement pour le prochain. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada